Une réunion historique. Autour de la table, les membres de l'association AGI, actionnaires minoriteurs du club de foot dont ils gèrent la section amateur. Guirou va en être élu membre du conseil d'administration. De fait, l'ancien entraîneur historique quitte toute fonction officielle au sein du club professionnel, mais n'a pas l'air plus ému que ça. Je ne joue aucun rôle dans la section professionnelle, donc elle continuera de la même manière. Et autrement, je dirais que les cimetières sont remplies de gens irremplaçables. A deux pas du stade de la Baie-des-Champs, l'un des repères des supporters de l'AGIA. Le départ de Guirou s'affiche dans la presse. Tous ici disent regretter un entraîneur emblématique, synonyme d'une époque faste et révolue. Ça a été l'homme d'Auxerre de l'AGIA. Guirou et l'AGIA, c'est la victoire quand même, je pense. Des belles années. Oui, des belles années, belles années de foule, de vrais ballons. Tant qu'il a été là, on était en Ligue 1 et dès qu'il est parti, la Ligue 2 est arrivée. Guirou, entraîneur à l'AGIA, c'est quatre Coupes de France remportées et un titre de champion de France. L'homme au mythique bonnet a fait monter le club de la division d'honneur à la Ligue 1 et a écrit les plus belles pages de son histoire. Après avoir quitté le banc de l'AGIA en 2005, il dit au revoir à la section professionnelle, mais va rester au club. De 1951 à maintenant, j'ai été absent quatre ans pour mes études et deux ans pour mon service militaire. C'est tout en Allemagne. Et le reste du temps, ça fait de 51 à maintenant, vous voyez, ça fait 60 ans, plus de 60 ans à l'AGIA. Pourquoi j'en partirais ? Guirou, qui fête ses 80 ans dans quelques jours, va désormais chapeauter l'école de football de l'AGIA. Sa vingtaine d'éducateurs et ses 300 enfants, peut-être la future relève et l'avenir du club. Sous-titrage Société Radio-Canada